Tabagasola, David, nous attend au standard, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Quelle est votre question ? Oui madame, dans la prison de Corotoro, c'est ouvert, le projet de 401 manifestants arrêtés lors du jury noir. Madame, pourquoi l'ordre des avocats a déjà annoncé n'est pas participé au procès ? Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Maître Frédéric Dainonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission des droits de l'homme du barreau de N'Djamena. Le jeudi noir, c'est le triste surnom du 20 octobre, journée de mobilisation contre la prolongation de la transition au Tchad. La répression a été brutale, inédite, entre 50 et 150 morts, plus de 150 disparus et des centaines de personnes arrêtées et conduites donc dans cette prison de Corotoro dont nous parlait David. C'est là que le procès de 401 manifestants a commencé hier, mais sans leurs avocats. Pourquoi sans les avocats ? Alors, après une assemblée générale qui s'est tenue il y a de cela quelques jours, l'ordre des avocats du Tchad a décidé de ne pas participer à ce procès pour la simple raison que nous avons estimé que les autorités, en voulant organiser ce procès, dans les conditions qui se présentent aujourd'hui, ont violé complètement les textes de la République. Il y a eu une violation flagrante du code de procédure civile sur tous ces aspects d'ailleurs, les aspects qui garantissent le droit à un procès juste et équitable. Et nous avons estimé dans ces conditions-là qu'il ne s'agissait pas d'un procès, mais qu'il s'agit d'une mascarade. Et qu'en participant à ce procès, nous ne ferions que donner une caution aux autorités qui, en le sachant très bien, ont décidé de violer la loi, de tenir un procès stalinien, si on peut le dire ainsi. Alors nous, les avocats, avons décidé donc de ne pas donner notre caution à cette mascarade judiciaire. Voilà pourquoi il y a eu un point de presse qui a été tenu par le Conseil de l'Ordre des avocats avant-hier pour annoncer non seulement la non-participation des avocats à cette mascarade judiciaire, mais également la suspension des activités des avocats sur l'étendue du territoire tchadien jusqu'à la fin de ce prétendu procès. Une grève pour protester. Maître Frédéric Dainonnet, je crois que David avait une autre question pour vous. David ? Oui, effectivement, madame. Est-ce que le procès pourrait quand même avoir lieu sans la présence des avocats ? C'est possible que le procès se tienne quand même sans avocats pour les accusés ? Mais tel que les choses sont parties, apparemment les autorités veulent absolument tenir un procès. Parce que dès le départ, les autorités ont tout fait pour que les personnes arrêtées ne puissent pas avoir accès à une défense. Déjà en les déportant à Corotoro, loin des avocats et loin de toute personne pouvant les assister, cela démontre déjà que dès le départ, les autorités n'avaient pas l'intention de permettre à ces personnes-là de se faire assister, de se faire défendre. Donc à notre avis, nous pensons que le procès va quand même se tenir malgré les irrégularités, malgré les illégalités constatées et qui sont de façon flagrante. D'ailleurs, nous n'avons pas encore eu les dernières nouvelles de Corotoro parce que Corotoro est une zone isolée des voies de communication et des voies de télécommunication. Normalement, le procès devrait s'ouvrir hier, puisque le rôle des audiences est sorti le vendredi, affiché par le procureur de la République. Normalement, le procès devrait s'ouvrir hier et normalement, ce procès va se tenir malgré la violation des lois et malgré la violation des droits de la défense.